Salut les amis, bienvenue sur le groupe Y2K20 Mauritius. Je me présente rapidement, je suis Gérard, je suis l'administrateur de ce groupe et cette plateforme, j'utilise pour partager mes idées, faire part de ma vision des choses et j'invite tout le monde aussi à venir débattre de l'actualité, de la politique. Et donc si vous aimez le mauritianisme également, vous pouvez venir partager vos posts, etc. Comme vous voyez, je fais aussi le partage des articles de presse que je trouve intéressants. Et voilà, l'appel est lancé, l'invitation est lancée. Vous êtes cordialement invité à venir nous rejoindre si vous aimez tout ça. Et encore une fois, tout se fait dans le respect de l'autre et dans un esprit bien mauritian. Et donc, qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette nouvelle vidéo ? Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas écrit, je n'ai pas fait de vidéo. Mais récemment, il y a eu pas mal d'événements qui se sont déroulés. Je parle bien sûr de cette affaire, donc un procès intenté par Mme Christiane contre le ministre du Commerce, Yogi Dessurminaden. Donc j'ai écrit un petit article, je vais le lire plus tôt. Et ensuite, je vais commenter là-dessus et aborder d'autres sujets. Donc la démission du ministre du Commerce, Yogi Dessurminaden, viendra-t-elle finalement ou pas ? Entendra-t-il la petite voix Morgerson-Step-Dame, du moins par principe, le temps que ce procès soit terminé ? Malgré les allégations et les comparutions en cours dans le procès d'emploi effectif ou même l'écrit des manifestants, nous n'avons pas le moindre signe d'un tel avènement. De plus, rien semble vouloir perturber la confiance du premier ministre Pravin Joknot en son colistier et ministre. Donc il octroie un soutien indéfectible à ce dernier, au prix même si sa cote de popularité en paie le prix fort. Donc il faut savoir que Yogi Dessurminaden était aussi candidat dans la même circonscription que le premier ministre Pravin Joknot. Et donc, Pravin Joknot lui préfère croire dans l'innocence de M. Yogi Dessurminaden. Yogi Dessurminaden entraînera-t-il le gouvernement de Pravin Joknot dans une chute terrible pour de savoir lâcher prise ? Certains le qualifient de maillons faibles ou même de Tornon d'Achille du parti MSN. Donc il y a beaucoup de choses qui se disent dans les médias. Et voilà. Par contre, les manifestants restent mobilisés et jouent le point levé en signe de combativité de ne pas en démontre. Ils crient haut et fort à qui veut l'entendre, leur colère et réclament la démission du ministre. Mais pas seulement. Bon, les déos disent-ils, ou plutôt dans ce cas Bolliandans, donc ça dépend des cas. Ce qui est sûr, la mort de l'agent Kisnen a enclenché la chasse aux mafieux, quitte à retrouver des Maccabées sur leurs traces. Donc il y a eu la découverte de pas mal de corps récemment à l'île Maurice. Donc ce qui est assez inquiétant. La police est quant à elle critiquée d'être l'outil de service aux mains des dirigeants. Et donc la police se veut impassible et professionnelle. Tant mieux, car la sécurité des Mauriciens est ce qu'il y a de plus important. Même si nous savons tous qu'il y a des loups parmi les brebis dans la force, il ne faudrait pas généraliser et par conséquence prendre le risque de tomber dans l'anarchie. Donc c'est un risque qui est très réel, puisque une fois qu'on ne croit plus dans nos institutions, dans la police, etc., donc ce sera le désordre et le chaos, l'anarchie. Mais bien sûr, il faudrait que cela n'arrive jamais. Et voilà pourquoi il faudrait rassurer et redonner confiance dans nos institutions. Le jour viendra où les malfaiteurs, ces malfaiteurs, donc certains, malgré eux, récolteront leurs soldes. Donc cela, c'est un article que j'ai écrit pour juste faire le point sur un peu l'état des choses à l'île Maurice. Mais donc aujourd'hui, le 12 janvier, en ce début d'année, il y a eu aussi, je crois, la troisième séance, la troisième audience. Donc le « private prosecution », qui est intenté par Mme Kisten contre le ministre Yogida Surmélan, c'est aussi en quelque sorte une première, puisque, encore une fois, il y a toute une chambre, tout un cabinet d'avocats qui se sont portés volontaires, qui se sont nommés en tant qu'Avengers. Donc ils travaillent gratuitement, bénévolement, bénévolement, encore une fois, pro bono, ce qui est bien, ce qui montre qu'il y a un changement qui est en cours, qui est enclenché. Et donc ce « private prosecution », c'est un particulier qui poursuit un autre particulier. Et donc là, les charges sont provisoires, « provisional charges ». La magistrate n'a pas accepté, donc les avocats ont tenté de persuader l'avocate qu'il y a matière à saisir le cas, à entendre le cas en cours. Et là, aujourd'hui, il y a eu une autre, l'affaire a pris une autre tournure. Donc la magistrate a ajourné la séance pour le 29, donc a été renvoyée pour le 29, puisque, donc, la police va prendre en main, donc cette affaire promet d'accélérer. Et dans les jours qui viennent, donc on devrait avoir, en savoir plus, cela devrait, les choses devraient accélérer. Et on devrait connaître un dénouement, un dénouement, pardon, rapidement. Et on devrait connaître un dénouement rapide pour cette affaire, comme je vous ai dit. Et donc, aussi, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, comme je vous ai dit, je n'ai pas fait de vidéo pendant un assez long moment, pendant un assez long moment, et aujourd'hui, j'entends que l'honorable Arvin Boullelle demande les élections anticipées. Donc, ce n'est pas la première fois, donc à Maurice, c'est assez commode, je veux dire. C'est assez commode, c'est assez banal de demander des élections. Donc, sauf que les élections ont eu lieu récemment, donc à Maurice, donc c'était l'année dernière, l'année d'avant, plutôt, l'année d'avant. Ça fait, donc, un an, un an et quelques mois, un an et un mois environ, qu'on a eu les élections générales à Maurice.